Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui pour vous, une question d'Hubert via la page Facebook de l'émission Franck. Hubert voudrait connaître l'origine du bandage des pieds des petites filles dans la Chine ancienne. Alors vous savez que c'est une pratique chinoise bien entendu, que ce bandage des pieds des petites filles, ça a duré plus de mille ans, du Xe jusqu'au XXe siècle. Une coutume qui trouve son origine au Xe siècle, donc le souverain, le poète Li Yu, a obligé à l'époque une de ses favorites, Yao Niang, à se bander les pieds pour pouvoir exécuter la danse du lotus. D'ailleurs en Chine, les pieds ont toujours été considérés comme la partie la plus érotique du corps de la femme, il faut le savoir. Le bandage est appliqué sur les pieds des jeunes filles issues des classes favorisées, vous l'imaginez bien. Et puis petit à petit, ça va se répandre et descendre, si je puis dire, dans toutes les couches de la société chinoise à partir de la fin du XIe siècle. Et on peut dire qu'au Moyen-Âge, au XIVe ou XVe siècle, une femme chinoise qui n'aurait pas eu les pieds bandés, avait peu de chances de faire un beau mariage, évidemment. D'autant que pour les Chinois, le prestige de la famille dépend précisément de l'atrophie de ses pieds. La taille idéale pour les pieds des femmes, tenez-vous bien, c'est 7,5 cm. Il fallait deux années pour essayer de se rapprocher de cette taille. Le bandage commençait à être appliqué très tôt, entre 4 et 8 ans selon les cas. Il était affreusement douloureux, vous l'imaginez bien. Les mères trempaient les pieds de leurs filles dans de l'eau chaude ou dans du sang animal mélangé à des herbes médicinales. Et puis on coupait les ongles, on recourbait les quatre petits orteils sous le pied, vers le talon. Tout ça était une véritable torture, il faut bien le dire. Et pour terminer, on a posé un bandage qui était régulièrement renouvelé et seul le gros orteil était laissé libre. Les chaussures en forme de lotus ensuite étaient données à la jeune fille. C'est une pratique extrêmement cruelle, même si elle trouve ses origines dans une tradition très établie. Et la République va interdire cette pratique en 1912, ce qui n'empêchera pas les Chinoises de perpétuer la tradition clandestinement jusqu'à l'interdiction définitive. Et alors là, on ne rigolait plus du tout par la République populaire en 1949.